Bonjour, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France 2 et sur ce plateau au pied de l'Arc de Triomphe, voici les titres de cette édition. A la une, la fête joue les prolongations après le succès des Jeux Olympiques et Paralympiques qui nous ont redonné le sourire. Un moment de célébration avec la grande parade sur les Champs-Elysées cet après-midi. 10 000 personnes défileront, les bénévoles sauront de la partie et nous on accueillera un champion en or en paratriathlon, c'est Alexis le Anquinquan. Dans le reste de l'actualité on reviendra sur les déclarations du pape François. Le Vatican savait pour les agissements de l'abbé Pierre les violences et agressions sexuelles de cet homme étaient connues par sa hiérarchie. La question qui se pose ce midi est depuis quand ? Vous vous attendiez à un été indien et vous avez été saisis par les températures très fraîches ces derniers jours. Vous n'êtes pas les seuls au point que de nombreux chauffagistes ont été contactés pour les révisions de chaudières. On verra ça dans un instant. Et si on prolongeait encore un peu la fête ? Rien de tel que de réunir tous ceux qui nous ont fait vibrer. Tout à l'heure sur les Champs-Elysées nos athlètes olympiques et paralympiques défileront tous ensemble une parade pour raviver la flamme qu'ils ont allumée dans nos cœurs. Et à leur côté tous ceux aussi qui ont rendu cette séquence historique possible. On voit ça avec Manon Bougot, Marthe Dolphin, Olivier Gardette. Voici les préparatifs. Vivre une dernière fois l'effervescence d'un mois d'été magique. Cet après-midi, Paris clôture ses jeux dans un bain de foule euphorisant. Dernier préparatif. Dernière répétition ce matin. Ce couple originaire de Vendée a pu décrocher son ticket d'entrée pour la parade. Ça permet de voir tout et de faire la fête une dernière fois, donc c'est trop bien d'avoir l'ambiance des JO. Et puis même pour les athlètes, c'est quand même sympa de voir le public une dernière fois avant de clôturer tout ça, je pense que ça peut être cool. Les 70 000 billets gratuits se sont écoulés en une heure mercredi. La plus belle avenue du monde va vibrer au rythme de la bande-son des quatre cérémonies. Une dernière danse pour prolonger l'ambiance et au programme des artistes dont le visage a marqué les Français. A l'image de Lucky Love, le chanteur des Paralympiques ou Victor Le Mans, le compositeur de l'hymne des Jeux. Delphine Géry est venue d'Alsace pour assister à ce moment, mais elle n'a pas de billet, alors elle s'est mise en quête du précieux sésame. On espère trouver une place, alors j'espère que peut-être des gens ont réservé trois ou quatre places et qu'il y aurait peut-être deux places pour nous. Sinon on trouvera un endroit et on participera quand même à la fête. 10 000 personnes défileront jusqu'à l'Arc de Triomphe, volontaires, membres de l'organisation des Jeux et 350 athlètes, olympiques et paralympiques. Certains recevront la Légion d'honneur ou l'Ordre national du mérite. Près de 120 médaillés olympiques qui vont se voir remettre la plus haute distinction française par le président de la République ou par un certain nombre de remettants qui sont d'anciens médaillés eux-mêmes. Et donc il y a un passage de relais également avec les anciens médaillés et les nouveaux. Et donc tout ça dans une ferveur populaire qui va être immense. Paris 2024 tatoué jusque dans la peau. Paris en tenue de gala pour une dernière séance. Et on va retrouver Mathieu Boisseau juste à côté, place de l'étoile. Bonjour Mathieu, vous serez aux premières loges de cette parade. Il va y avoir de nombreuses surprises, notamment l'Arc de Triomphe qui le temps d'une soirée va prendre des allures de scènes de concert. Effectivement, vous apercevez derrière moi cette plateforme d'environ 2,50 m de hauteur. C'est là que vont se produire tout à l'heure les artistes. Alors il y avait il y a quelques instants la garde républicaine en répétition. Là c'est un accordéoniste que vous apercevez, Félicien Brut. C'est lui qui avait lancé le spectacle en quelque sorte pour la cérémonie d'ouverture des JO. Vous voyez que l'idée est de revivre tous ces grands moments qui nous ont fait vibrer au cours de Paris 2024. Là nous sommes dans la zone qui sera réservée aux athlètes et à toutes les personnes qui vont défiler. Et de l'autre côté de cette barrière, c'est la zone pour le public qui va vraiment faire le tour de cette place de l'étoile. Et d'ailleurs j'ajoute à l'instant, on aperçoit la frige mobile. Le taxi recouvert de toutes les mascottes, de toutes les friges qu'on avait vues pour la cérémonie d'ouverture des JO Paralympiques cette fois. Voilà pour la fin de ce défilé. Et le début c'est ici, sur les Champs-Elysées, au milieu desquels a été installée une estrade. Ça permettra aux 350 athlètes français olympiques et paralympiques d'être légèrement en hauteur. Et donc au public des deux côtés de l'avenue de bien apercevoir notamment Teddy Riner, Léon Marchand, Cassandre Beaugrand ou encore côté paralympique Aurélie Aubert, la championne de Boccia. Et on a hâte. Merci beaucoup Mathieu Boisseau. Cette date du 14 septembre va se faire une place de choix dans notre calendrier. Emmanuel Macron, dans le Parisien, annonce qu'il veut faire de cette journée une fête nationale du sport. Un rendez-vous annuel, comme la fête de la musique, où vous pourrez découvrir, pratiquer ou vous initier à des activités sportives. Ce serait l'un des héritages de ces Jeux Paris 2024. Qu'en dites-vous ? On vous a posé la question avec Laetitia Legendre, Noé Salem et notre bureau de Nice. Au pied de la tour Eiffel ce matin, après l'incroyable ferveur populaire de Paris 2024, la proposition d'instaurer tous les 14 septembre une fête du sport a déjà trouvé ses supporters. Comme ce rugbyman amateur de 16 ans ou cette cardiologue joueuse de tennis. Mettre à l'honneur les athlètes et les sportifs, je trouve ça très intéressant. C'est à la rentrée au mois de septembre, c'est une bonne idée pour que les gens s'inscrivent dans des clubs. Pour ce jeune papa, ou ces cyclistes amateurs, le projet d'une fête du sport ne suffit pas. C'est pas que du symbole, c'est une vraie stratégie, une vraie politique, c'est pas un jour. Le sport est moins mis en avant dans les écoles, c'est un peu dommage. Quand je vois qu'au collège, maintenant c'est deux heures de sport, je trouve deux heures dans une semaine, si on fait pas de sport à côté, c'est vraiment limite. A l'image de la fête de la musique, populaire et joyeuse, qui fait vibrer depuis 42 ans les oreilles et les cœurs, une fête annuelle du sport pourrait ainsi célébrer les forts et les corps. Sur la côte d'Azur, dans ce stade d'Antibes, les athlètes en air découvrent les bienfaits d'une dépense physique au grand air. Une fête du sport, ses parents y sont plus que favorables. C'est une bonne idée pour faire découvrir différents sports et différentes structures, surtout les sports qui sont mal connus. Pour les enfants, c'est vrai qu'on sait pas trop quoi leur faire faire chaque année. C'est important pour les enfants, pour leur coordination, pour leur développement, pour plein de choses. Je pense que c'est quelque chose de presque vital. Une façon aussi pour cet entraîneur... On tourne bien, regardez bien mes appuis, le bassin va complètement tourner. ...de prolonger l'engouement populaire autour des Jeux. Je pense qu'il peut même en créer plusieurs fois dans l'année, ça serait bien, mais non, c'est une très bonne idée, je pense. En attendant cette fête annuelle, les amateurs pourront se consoler avec la journée nationale du sport scolaire, mercredi prochain, avant la fête internationale, début avril. Une journée pour célébrer nos athlètes et para-athlètes et sur ce plateau du 13h week-end. Je vous ai annoncé la présence de notre grand champion, Alexis Anquinquan. Il a été rejoint par une autre championne, Cassandre Beaugrand. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Le triathlon, le paratriathlon de discipline à l'honneur. Vous avez été auréolé de la médaille d'or, tout simplement. Vous nous avez fait vibrer, vous nous avez fait hurler de joie. En vous voyant, je revois les images de vos arrivées respectives, de vos larmes, de vos cris. On vient de parler du 14 septembre comme d'une journée nationale du sport. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexis ? Je pense que ça serait tout à fait un bel hommage au sport, puisqu'effectivement, on a la fête de la musique. Et là, pouvoir célébrer une fois par an le sport, ça serait, je pense, une très bonne idée. Donc, je suis plutôt pour. Et vous, Cassandre ? Moi aussi, complètement pour. Vous êtes aujourd'hui réunis. Ça aussi, c'est important. C'est-à-dire que cette séquence olympique, pour nous, téléspectateurs, c'est une séquence olympique. Pour moi, olympique, paralympique, je n'ai pas fait beaucoup de distinctions. En réalité, c'est juste une histoire de calendrier. D'ailleurs, vos deux épreuves du triathlon ont été décalées à chaque fois. Vous arrivez gagnant tous les deux. C'est important, cette parade aussi, de montrer cette union des sportifs ensemble, Alexis ? Oui, je pense qu'effectivement, on a œuvré depuis un moment maintenant pour dire qu'il y a une seule et même équipe de France. Donc, effectivement, olympique, paralympique, on a les mêmes problématiques, on a les mêmes envies, on a le même envie de médaille, le même dépassement de soi. Et oui, je pense que c'est vraiment essentiel. Et là, c'est une très belle journée. Ça va permettre de clôturer enfin ces Jeux paralympiques et olympiques de Paris 2024. Voilà, je pense que c'est un bel hommage. On parle beaucoup, Cassandre, de l'effet JO. Cette joie, cette liesse, ce sourire redonné aux Français. Vous l'avez observé autour de vous, il s'est matérialisé comment ? Non, je pense que c'était incroyable. Je ne m'attendais pas à un tel engouement, en fait. C'est vrai qu'on disait qu'on était un pays un peu de râleur, mais je pense que justement, le public français, il a été incroyable et ça nous a porté tout au long de ces Jeux. Donc, ouais, incroyable. Et vous, Alexis, au quotidien, dans votre pratique, vous êtes le porte-drapeau en plus. Tout d'un coup, je trouve qu'il y a eu une notoriété exceptionnelle. Vous êtes un grand champion. Quand on s'intéresse à votre discipline, on sait le nombre de titres mondiales, européens, champions olympiques aussi, que vous avez pu remporter. Mais là, tout d'un coup, il y a eu quoi ? Une explosion ? Oui, c'est une explosion. C'est sûr que quand on est champion d'Europe et champion du monde en parasport, on reste un peu méconnu finalement. Et c'est vrai que d'être champion paralympique, là, c'est une vraie reconnaissance de toutes les fédérations. C'est une reconnaissance de la nation. Donc, ça fait forcément plaisir. Maintenant, je pense que le parasport a été finalement méconnu en France. Grâce à ces Jeux paralympiques de Paris 2024, ce n'est plus le cas. Et donc, forcément, Média, ça va être à vous de maintenant continuer à proposer des compétitions parce que les gens, maintenant, ils vont vouloir suivre. De continuer à diffuser vos exploits et de vous suivre. On s'y engage. De toute façon, on veut avoir de vos nouvelles. Vous faites partie de notre quotidien maintenant. Est-ce que c'est plus simple de pratiquer son sport aussi ? On a aussi parlé beaucoup des conditions difficiles selon la discipline pour continuer à s'entraîner. Beaucoup de para-athlètes sont des amateurs. En fait, ils ont un travail à côté. Est-ce que ça aussi, ça a changé quelque chose ? Ça va forcément changer quelque chose. C'est le cas chez les paras, mais c'est le cas aussi chez les Olympiques. En athlétisme, dans beaucoup de disciplines, c'est assez précaire. Mais je pense qu'aujourd'hui, tous ces athlètes ont eu une fenêtre de tir, ont eu une visibilité. Et voilà, on a prouvé effectivement qu'avec ces Jeux, on est un pays de sportifs, on est un pays de supporters. Et c'est vrai que ce n'était pas gagné d'avance. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Et vous, Cassandre, vous entrez aussi dans l'histoire avec ce premier titre pour le triathlon français. Vous sentez autour de vous aussi un engouement pour votre sport ? On parle de nouvelles inscriptions en cette rentrée de septembre pour les enfants. Je pense que oui, c'était important. Surtout que c'était ouvert à tous, c'était gratuit. Il y avait plein de gens sur le parcours. Donc je pense que ça a peut-être plu aux gens. Et j'espère que ça va permettre au triathlon de se développer encore plus. Vous allez être décorés cet après-midi, tous les deux. L'officier d'ordre national du mérite pour vous, Alexis, c'est bien ça. Et vous serez chevalier de la Légion d'honneur, Cassandre. Vous reprenez l'entraînement bientôt, j'imagine, parce qu'il y a les médailles, les récompenses et après il y a le sport. Oui, moi je n'ai déjà pas arrêté l'entraînement parce qu'on a les championnats d'Europe et les championnats du monde qui arrivent très vite là. Donc voilà, les vacances arriveront un petit peu plus tard, mais il restait un petit mois à faire. Donc ça va, tout va bien. Et moi, je n'ai pas encore arrêté les compétitions, donc voilà, c'est... C'est Lucky Love qui est juste derrière nous, je ne sais pas si vous l'entendez, mais voilà, on est accompagnés de cette très très belle chanson de Lucky Love qui avait fait un effet assez incroyable à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Merci, merci Cassandre, merci Alexis pour vos sourires et pour votre venue sur ce plateau. Et vous aurez l'occasion de les retrouver cet après-midi sur France 2 pour l'édition spéciale présentée par Julien Bugier avec Alexandre Boyon, Cédric Baudou, Céline Gray, juste après la fin de cette édition. Voilà, difficile tout de même d'être uniquement dans la célébration, car aujourd'hui ont lieu les obsèques de Rebecca Tcheptegei, la marathonienne ougandaise qui a participé aux Jeux de Paris 2024. Cette athlète a été brûlée vive par son compagnon à son retour au Kenya où elle résidait. Elle est décédée la semaine dernière de ses blessures, on voulait avoir une pensée pour elle. En Ukraine, où le bilan du nombre de morts et de blessés de guerre ne cesse de s'alourdir, le sport n'a pas disparu, au contraire, il peut être essentiel à la reconstruction des survivants. La pratique sportive présente de nombreux atouts pour ses blessés de guerre et l'objectif de participer peut-être aux prochains Jeux paralympiques redonne un peu d'espoir. Reportage d'Anaïs Anquet, Valérie Lucas et Patrick Niette. Amputé à tout juste 26 ans, Sacha est un survivant. Blessé par une grenade près de Kharkiv, ce jeune soldat a trouvé son nouveau champ de bataille. Désormais, c'est sur les tatamis qu'il se bat, un an seulement après son opération. Il est devenu champion ukrainien de para-jiu-jitsu. Quand je suis sur le tatami ici, face à des sportifs valides, je n'ai pas l'impression qu'il me manque quelque chose, je me sens comme avant. Avant de perdre sa jambe, l'ancien militaire n'avait jamais entendu parler de ce sport de combat inspiré du judo. Désormais, il s'entraîne tous les jours dans ce club de Kiev. Allez, Bordan, viens, essaie de me battre. Et Sacha est un exemple de réussite. Déjà multimédaillé en para-jiu-jitsu, il rivalise désormais avec les sportifs valides. Il y a quelques mois, il a même décroché l'argent lors du championnat national ukrainien. Son rêve, que son sport devienne paralympique pour montrer que rien n'est impossible. Vous savez, quand je me suis réveillé en réanimation, l'infirmière était choquée. Elle a dit, oh mon Dieu, mais vous êtes vivant. Alors oui, malheureusement, je ne pourrai pas être champion olympique. Je n'aurai jamais le niveau des meilleurs valides, mais participer aux Jeux paralympiques, c'est devenu mon rêve. Transformer le handicap en force, c'est le défi que s'est lancé l'Ukraine. Les plus grandes fédérations sportives ouvrent leurs portes aux blessés de guerre. Le Shakhtar Donetsk, grand club de foot ukrainien, vient même de créer une équipe de football pour amputer. Dès que tu as fait la passe, tu cours vite pour bien te replacer là-bas. L'entraînement est intensif, car le club milite pour créer une ligue professionnelle de foot pour amputer. Mais derrière la performance physique, jouer permet surtout à ses soldats d'apaiser la souffrance. Comme pour Alexander, 22 ans, il a perdu son pied en sautant sur une mine, alors que son camarade le filmait. Ça m'aide moralement, car ce sport, ça me rend heureux, et physiquement, ça m'aide aussi. C'est important, car je veux tout faire pour retourner me battre avec mes camarades. Le foot comme exutoire. Sergi a été blessé au début de la guerre lors de la bataille de Kiev. Pour lui, l'amputation a été plus qu'un traumatisme. Quand j'ai compris ce qui m'est arrivé, j'ai voulu prendre un fusil pour me tuer. Heureusement, je n'avais pas d'armes. Après trois mois d'insomnie à cause de douleurs fantômes insupportables, je suis allé voir une psychiatre. Je la remercie. Grâce à elle, je respire toujours, aujourd'hui. La passion du foot, Sergi la partage avec son fils. Qui ne manque aucun entraînement. Il veut devenir un vrai footballeur, faire de la compétition, et qui sait ? Ce sera peut-être un sport olympique, un jour. En moins de trois ans, en Ukraine, près de 100 000 personnes ont été amputées, des militaires, mais aussi des civils. Le pays s'est donc lancé un défi, permettre à ces blessés de guerre de se réinsérer dans la société, notamment grâce au sport. Dans l'actualité de ce samedi, 14 septembre, un nouveau rebondissement est de taille dans les révélations autour de l'abbé Pierre. Le pape François a reconnu qu'il était au courant depuis des années de ses agissements. Le Vatican savait pour ses violences et ses agressions sexuelles, sans pour autant indiquer depuis quand précisément. Les explications Raphaël Shapira et Marion Huguet. C'est à bord de l'avion qu'il le ramène d'Asie hier soir, lors de la traditionnelle conférence de presse de clôture de son voyage, que François fait cette déclaration. Le pape répond alors à la question d'un journaliste français. Que savait le Vatican de l'abbé Pierre ? Je ne sais pas parce que je n'étais pas là à l'époque. Mais ce qui est certain, c'est qu'après sa mort, on savait. Avant, je ne peux pas dire. François est élu pape en 2013, 6 ans après la mort de l'abbé Pierre. Jusqu'aux récentes révélations et à la publication des 17 témoignages qui l'accusent de violences sexuelles, entre 1950 et 2000, l'abbé était resté une icône en France. Sans doute le cœur du problème pour le pape. Malgré tout le bien qu'il a fait, on découvre que cette personne est un terrible pécheur. On ne doit pas dire « couvrons, couvrons » pour que ça ne se voit pas. Un terme de pécheur qui ne passe pas auprès des associations de victimes. Elle dénonce une fausse opération vérité. Voilà, donc on est dans un double discours, un double langage. On prône la tolérance zéro depuis maintenant 3-4 décennies. Cet exercice de transparence, une fois qu'on a acculé, n'est pas très digne de la religion catholique. Le terrible pécheur, pour reprendre ces mots, je crois que c'est lui. L'abbé Pierre, c'est un malade. Il ne faut pas confondre les choses. Malgré une opacité encore forte au sein de l'Église, le pape François est considéré comme celui qui a fait avancer la cause, organisant la toute première conférence d'écoute des victimes en 2019 et obligeant la transmission systématique des affaires révélées au sein des diocèses auprès des justices civiles. En France, des températures surprenantes avec une vague de froid depuis quelques jours. L'idée d'allumer le chauffage vous a peut-être même traversé l'esprit au point que vous avez été nombreux à programmer en urgence le rendez-vous d'entretien de votre chaudière ou à faire rentrer du bois. Reportage près de Mulhouse et de Poitiers avec Margot Delaunay et Antoine Husserre. Bonjour, pour la livraison du bois. Se faire réapprovisionner l'été, une première pour ce particulier qui doit faire face au retour du froid depuis une semaine. Il a dû compléter son stock de bois avec 3 stères supplémentaires pour être sûr d'en avoir suffisamment cette année. D'habitude, il fait un peu plus chaud en septembre ici. Là, on a été un peu surpris, du coup, on anticipe. C'est pour le matin et le soir ? Quand on rentre du travail, au moins, on peut faire une petite flambée et puis ça réchauffe vite la maison. Des températures inhabituelles qui incitent certains à allumer plutôt leur chauffage. Conséquence, les demandes s'accélèrent. Ce livreur a dû augmenter son nombre de tournées. Vu qu'il y a pas mal d'appels, vu le coup de froid qu'il y a en ce moment, donc il y a deux camions qui tournent à l'habituel et là, on est obligé d'en mettre un troisième pour que la clientèle soit livrée dans les temps. Des professionnels du secteur qui croulent sous les appels, du jamais vu à cette période de l'année, en témoignent ce chauffagiste, sollicité alors qu'il est déjà en intervention chez un client pour remettre en route sa chaudière. Ah oui, le commerce reprend. Alors c'est un petit peu chargé là pour l'instant. Depuis une semaine, il reçoit une quarantaine de demandes de rendez-vous comme celle-ci chaque jour. Ce retraité s'estime chanceux, lui qui a pour habitude d'anticiper son entretien annuel. Son chauffage, oui, quand il fait froid, on n'approche pas beaucoup. Voilà, on peut rester en route. Pour voir les températures remonter sans avoir à relancer son chauffage, il faudra attendre la semaine prochaine. Et rassurez-vous, les températures seront plus douces. En effet, dès la semaine prochaine, vous verrez cela en détail avec le journal Météo Climat d'Anaïs Baydemir. Mais avant ça, on va à Lille. Cette année, elle s'est faite désirer un peu plus longtemps en raison des JO. La braderie a enfin ouvert ce matin. Les 5500 exposants sont bien au rendez-vous pour le plus grand bonheur des chineurs et des brocanteurs. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 13h. Très belle journée. Restez avec nous, surtout pour l'édition spéciale pour cette parade des champions sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada 1.